Bonjour et bienvenue sur la chaîne DB Bois. Cette semaine, on continue le réaménagement de la cuisine. Bien, tout d'abord, si vous avez raté la première partie de la vidéo, je vous mets le lien dans la description juste en dessous qui traitait justement le réaménagement de ce côté-là de la cuisine. Moi, c'est deux aménagements comme ça de chaque côté de cette cuisine tout en longueur. Donc là, je vais retirer tous les éléments en haut. Tout ça, ça va être changé par d'autres éléments. Ça, c'est vraiment retiré. Je change le plan de travail et les caissons, la taille des caissons. J'ai mis la plaque ici au fond. Vous verrez, je vais vous rapprocher juste après. Je vais vous expliquer. Il y a eu quelques brûlures. On va changer les dispositions des caissons. Moi, j'ai préféré récupérer l'ensemble des caissons ici qui vont être modifiés avec d'autres façades qu'on va peindre. C'est un choix. Mais comme ça, ça me rénovera complètement la cuisine ici. Alors, pour cet aménagement de cuisine ici sur les caissons, ce que je vais m'occuper dans une première partie, vous avez vu ici, c'est un peu brûlé. J'ai mis les plaques trop proches du caisson. Pourtant, ils préconisent à 10 cm et moi, je les ai mis trop proches. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le caisson du four et ça va être installé à la place ici avec la hôte qui va venir juste au-dessus dans un meuble intégré. Quand j'aurai fait ça, je vais modifier les caissons. Pourquoi ? Parce que les caissons ici, ces deux caissons-là, sont à 65 cm de largeur. Les caissons standards, c'est 60 cm. Ce que je vais faire, c'est que je vais recouper les caissons. Je vais les mettre à la dimension, à 60 cm, pour pouvoir les intégrer avec ces nouvelles façades. De cette manière-là, je vais libérer un endroit, pareil, où je vais fabriquer un caisson, où là, ce sera des tiroirs avec les bouteilles et les épices. Ce sera un autre aménagement. Ici, je change le panneau. On va changer le panneau. Pourquoi ? Parce que les meubles, je vais les mettre à 60 cm. Je vais les ravancer un peu. Je vais tout ravancer, l'ensemble des meubles, comme j'ai fait sur la partie en face, avec le changement du plan de travail et de la crédence. Donc là, dans cette partie ici, ce qu'on va voir, c'est le réaménagement de l'ensemble des caissons. Tout d'abord, je vais tout démonter l'ensemble. Moi, ça va me prendre un peu de temps. Mais pour vous, on va se retrouver tout de suite pour le démontage, ici, des caissons. C'est un peu de temps. Bien. Bon, ça y est, comme vous pouvez le voir, ça y est, j'ai démonté tout le haut. Donc là, il y a pas mal d'enduit, pas mal de choses à faire. Je presse en off. Ça, vous ne le verrez pas. Ça sera propre. Le mur sera propre pour la prochaine fois que vous le verrez. Là, ici, je vais continuer à démonter le bas de la cuisine, le plateau, tout ça. Je vais changer l'évier. La plaque, je la garde, je vais la mettre ici. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est... Je vais démonter ces deux coffres-là, le coffre de 65 et de 65 pour le four. Eux, je l'ai réduit à 60 pour avoir une taille standard, maintenant, comme le frigo, 60, alors qu'il fait 65. Je vais changer ce panneau, ici. Et vous allez voir, je vais mettre un panneau beaucoup plus grand, 60, comme ça, ça va me réavancer l'ensemble de mes meubles pour réaménager l'intérieur de ces caissons. Bien, bon, ça y est, l'ensemble du meuble est démonté. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait la rainure. Donc, en fait, il y a une différence de couleur, mais nous, on s'en fiche. C'est pour l'intérieur du meuble. Celui-ci, il sera contre le mur, donc on ne le verra pas du tout. On ne verra que la tranche quand le meuble sera ouvert. Donc là, ce que j'ai fait, moi, j'ai préféré récupérer la colonne et racheter un panneau ici. Pourquoi ? Parce que mon panneau ici fait 60. Celui-ci fait 56. Je voulais ravancer les meubles de 4 cm. C'est un choix, comme ça, ça déborde peu sur le plan de travail. Je ravance tout sur l'avant. Donc là, j'ai fait ma rainure. Je n'ai plus qu'à faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout l'assemblage au lamello, cette fois-ci. Tout sera collé, tout sera fait au lamello pour l'intermédiaire et pour le bas, ici, de la tablette. Je vais utiliser l'ancienne. Pourquoi ? Parce que je vais remettre les taquets quand même pour l'étagère du haut. Je ne vais pas m'embêter, je vais en mettre au-dessus. Je vais percer deux trous pour avoir mes deux trous de référence. Et ensuite, je vais reprendre mon petit, tout petit Kreg, ici, qui va super bien. Et je viendrai, parce que je vais les prolonger quand même. La tablette, elle n'est pas réglée à la bonne hauteur. Je vais prolonger celle-ci de trois, quatre trous. Et pareil, ici, comme ça, je ferai l'ensemble de mes trous, ici, en haut. Voilà. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est que je vais découper mes planches pour le réduire à 60 extérieur, 60 cm. Mon frigo passe bien, 1300 de haut, j'ai contrôlé toutes mes cotes. Il faut contrôler plusieurs fois, parce que par moment, ça n'est pas arrivé de se planter. Ça m'est déjà arrivé, plus d'une fois. Donc là, je fais gaffe, à chaque fois, je mesure trois fois, on ne coupe qu'une fois, rappelez-vous. Donc là, ce que je fais, c'est que je découpe mes tablettes, je découpe l'ensemble, j'assemble aux lamellos et on colle tout ça. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Bien ! Bon, ça y est, pour cette rénovation de cette cuisine, la rénovation des caissons, j'ai bien galéré, parce que j'ai eu de mauvaises surprises. J'ai eu le meuble pour le frigo, la colonne, le fond était pourri, ainsi que celui de l'évier, tout était pourri. Ça a pris l'autre, 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 ça a pris l'eau, ça a gourdolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc là, j'ai remplacé ici par une tablette en pain. J'ai changé le panneau, j'ai changé le panneau ici, comme vous avez pu voir avec le système Craig, j'ai repercé mes trous, ça marche nickel, et ça y est, j'ai vraiment une belle colonne. Du côté-ci, je n'ai plus de trous, parce que souvent, quand ils fabriquent les meubles, comme moi, c'est un assemblage aux dominos, je n'ai pas de vis, il y avait des vis, tout ça c'est caché, maintenant ça fait bien lisse pour cette partie ici. Pour le meuble d'évier, pareil, je l'ai rénové avec la chute que j'avais de ce panneau-là, comme je l'ai remplacé, j'ai pris le panneau, j'ai recoupé, et j'ai rénové le fond du meuble d'évier. J'ai mis un petit renfort à l'arrière, tout ça, ça va être fixé au mur, et j'ai réduit le meuble du four à 60 cm. Donc vous avez vu, en prenant un peu de précaution, tout ça, reprendre les côtes, j'ai pu modifier l'ensemble de mes caissons pour ma future cuisine qui va être rénovée. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous rappelle le nom de la chaîne, la chaîne DB Bois, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, enfin, c'est tout ce qui vous reste à faire, mais le plus important, prenez soin de vous, allez, à la prochaine, ciao. Sous-titrage ST' 501